Mathieu, le 23 octobre 2017. Pas de place à la peur. Sujet brûlant préoccupant particulièrement les USA. Le réchauffement climatique va se tempérer. L'annonce de Nesara et la révélation de l'existence extraterrestre vont de pair. Devenir conscients de nos capacités infinies. Avec de cordiales salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Pourriez-vous s'il vous plaît demander à Mathieu de nous délivrer un message sur la façon de sortir du cercle de la peur ? Notre toute première recommandation est de ne pas imaginer la peur comme un cercle sans fin, ou comme d'autres l'expriment, comme un cercle qui implique une répétition automatique. Les changements d'énergie qui ont lieu actuellement, accompagnés de fréquences et d'une profondeur accrue, sont tous à votre avantage. Bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît ne renoncez pas à faire un saut dans la conscience spirituelle. En laissant la peur dominer vos pensées et vos sentiments. Les pensées précèdent les sentiments d'une fraction de temps infinitésimale et quand les pensées tournent autour d'une issue épouvantable, et si, la crainte d'une situation imaginée en découle naturellement, alors changez vos pensées. À vous qui écrivez que vous craignez ne pas avoir assez d'argent ou de perdre votre emploi, rappelez-vous que la loi d'attraction attire à vous tout ce qui correspond à l'énergie de vos pensées et de vos sentiments. Que vos pensées soient imprégnées de gratitude pour tout ce que vous avez, et non de peur de ce que vous pensez ne pas avoir ou risquer de perdre. Si vos pensées concernent une personne gravement malade ou blessée, priez pour elle pour son bien suprême et adressez-lui une puissance inégalée d'énergie d'amour et surtout pas la puissante énergie de la peur. Faites de même pour les millions de personnes qui se trouvent dans des zones de guerre ou qui vivent dans la pauvreté ou sont sans-abri, ainsi qu'aux êtres obscurs qui en ont le plus besoin. Et ne craignez jamais d'échouer en tant que travailleurs de la lumière, parce que vous ne savez pas quelle est votre mission, en tant qu'âme divine créée de la pure essence d'amour-lumière du Créateur, uniquement par le simple fait d'être, vous rayonnez cette essence au monde. Quant à des suggestions plus terre-à-terre, pour ainsi dire, un sommeil suffisant est particulièrement profitable pour commencer la journée avec des pensées et des sentiments élevés. La solitude et la méditation sont bénéfiques ainsi que de se divertir aussi souvent que possible, surtout en passant du temps avec la nature. Ne laissez pas les choses triviales vous contrarier, évitez les conversations conflictuelles, prenez un congé des nouvelles. Partagez vos connaissances avec des personnes réceptives, ne soyez pas consternés si votre famille et vos amis ne le sont pas, chaque âme choisit son propre chemin et a son rythme d'évolution. A la fin de la journée, pensez à la façon dont elle s'est écoulée. Si vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez accomplir, ne vous inquiétez pas, soyez heureux pour ce que vous avez fait. Lorsque la paix de l'esprit et du cœur vous emplit, la peur n'y trouve aucune place. Les autres questions que la plupart d'entre vous ont posées, concernent principalement les États-Unis. Nos commentaires qui suivent seront clairs sans inclure de questions, et nous commençons par ce qui cause de la peur aux lecteurs de nombreux pays. Si des missiles dotés d'ogives nucléaires venaient à être lancés par une nation, que ce soit intentionnellement, par erreur humaine, par dysfonctionnement technologique, ou parce qu'ils seraient tombés entre les mains d'un groupe terroriste, les équipages de votre ciel ils seront et empêcheront leur explosion. Les feux de forêt meurtriers en Californie étaient destinés à être dévastateurs. Des substances furent ajoutées aux produits inifuges pulvérisés par les avions pour les rendre inutilisables et des vents furent engendrés artificiellement afin que les incendies se propagent rapidement et que les pompiers aient du mal à les contenir. Le massacre à Las Vegas fut l'œuvre des forces obscures, organisées par la faction Illuminati de la CIA et exécutées par certains de leurs serviteurs ambitieux et par Stephen Paddock, contrôlées mentalement. Harvey Weinstein n'est que l'une des nombreuses personnes de l'industrie du divertissement et du monde politique, des affaires, médiatiques et sportifs, qui se livrent au harcèlement sexuel, aux attentats à la pudeur et au viol. Un grand nombre d'entre eux et d'autres sont impliqués ou profitent de l'esclavage sexuel, de la traite des mineurs et de la pédophilie, d'un réseau de prostitution haute de gamme, de la pornographie, de films pornographiques suivis de meurtres et de rituels sataniques. L'agitation qui entoure le président Trump dans le champ d'énergie du potentiel exclut toute clarté sur les développements à court ou long terme ou sur la durée de son mandat. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'à huis clos, certains membres de ce gouvernement collaborent avec des militaires et des personnages d'autres secteurs nationaux et internationaux pour dénoncer et poursuivre les forces ténébreuses qui ont exercé le pouvoir dans ce pays et ailleurs dans le monde. Il n'y aura pas des milliers de dissidents arrêtés par les troupes de l'ONU, ni qui seront incarcérés dans les camps de la FEMA. Les fusillades de masse sont rendus possibles du fait du deuxième amendement de la Constitution, dont l'interprétation a produit une culture de violence et une nation qui s'y est habituée. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être en frein, a été écrit il y a deux siècles et quart, lorsque les armes étaient démousquées et qu'une milice bien réglementée était nécessaire pour assurer la liberté durement gagnée par la jeune nation contre la domination anglaise. Cependant, le gouvernement actuel prend le parti des individus qui interprètent cet amendement comme leur droit de posséder des armes conçues pour les champs de bataille d'aujourd'hui. Non, pas toutes les personnes impliquées dans des fusillades aléatoires ou de masse, celles qui sont tuées ou dont les blessures modifient leur vie, affectant famille, amis et les tireurs eux-mêmes, remplissent leur contrat d'âme. Et ces événements se poursuivront jusqu'à ce qu'il y ait un consensus national sur des mesures de bon sens à prendre pour réduire cette épidémie de violence. Veuillez garder à l'esprit que les vibrations accrues sur la planète et au sein de la société affaiblissent le peu qui reste du réseau Illuminati et contribuent au développement de mouvements citoyens tout autour du globe. De notre point de vue, les progrès auxquels vous, travailleurs de la lumière, avez contribué, sont étonnants. Certains scientifiques prétendent que le réchauffement climatique n'est pas limité à la Terre, qu'il y aurait des indications que d'autres planètes se réchauffent également. Pouvez-vous, s'il vous plaît, demander à Mathieu si cela comporte pour nous un danger ? Il n'en est rien. Les températures augmentent légèrement dans votre système solaire et l'activité solaire augmente en raison de la quantité de lumière générée dans tout l'univers. Quelque chose de si monumental qu'une multitude de puissantes civilisations rayonnant suffisamment de lumière pour permettre le décollage et l'ascension d'une planète en proie à la mort ne pourrait pas arriver sans mettre tout le reste en mouvement. Et les températures inhabituelles vont se stabiliser alors que la Terre s'oriente globalement vers un climat modéré. Ce processus naturel n'annule pas la responsabilité de la société de mettre fin aux manipulations météorologiques, à la déforestation et à la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Ces causes du réchauffement climatique retardent l'objectif de la Terre de parvenir au climat désiré. Cet objectif, qu'elle atteindra, inclut également les préoccupations concernant l'approche d'une soi-disant minière glaciaire. Pas la moindre chose de ce genre n'est en vue. Nos commentaires sur la fracturation s'étendent à l'extraction de tous les combustibles fossiles. Cette destruction du corps planétaire de Gaïa a contribué à le maintenir jusqu'à il y a 80 ans dans la densité profonde de la 3D, jusqu'au moment où cette infusion massive de lumière l'en a libérée. Le charbon et le tissu de la Terre, le pétrole et le gaz naturel constituent son système circulatoire. De soustraire ces éléments et de les utiliser pour polluer votre air, le système respiratoire de la Terre interfère avec ses efforts de restaurer sa bonne santé. Une réaction aux vibrations dominantes est que les fournisseurs d'énergie investissent dans des sources d'énergie renouvelables. Et, lorsque la société sera mûre pour la manifestation, l'extraction des minerais et des cristaux métalliques deviendra inutile. Le message de septembre a révélé que la tragédie du 11 septembre avait empêché l'annonce de la divulgation et de Nussara. Pourquoi quelque chose de si incroyable pour la plupart des gens que l'atterrissage des extraterrestres serait-il annoncé en même temps que quelque chose qui n'a aucun rapport comme un nouveau système économique ? Tout d'abord, disons que la partie économique de Nussara, qui ne pouvait pas être complètement expliquée dans la législation, et les changements dans le gouvernement sont les deux seules dispositions qui pouvaient être mises dans un document du Congrès. Nussara était présenté de cette façon pour deux raisons, les États-Unis étaient la nation la plus puissante du monde à cette époque et ses dispositions sont dans son système juridique. Et c'était le moyen par lequel les pensées au sujet de la loi entreraient dans la conscience collective, établissant ainsi sa possibilité dans le champ énergétique du potentiel de la Terre. C'est alors que le président Clinton, un Illuminati de haut rang, a ordonné le silence sur la loi parce qu'elle éliminait le contrôle Illuminati de ce gouvernement, un de leur retranchement majeur pour initier ou exacerber les conflits dans d'autres pays et contrôler l'économie mondiale. Peu à peu, Nussara s'est fait connaître grâce à des messages canalisés par des sources lumineuses vers leurs récepteurs, qui ont diffusé l'information et ajouté de l'élan à son cours énergétique. Ceci dit, les extraterrestres et Nussara sont loin d'être totalement indépendants. La loi est le cadre juridique de l'âge d'or de la Terre qui a été planifié par le Conseil universel le plus élevé en accord avec la vision de Gaïa pour son corps planétaire et tous ses résidents. Le membre du Congrès qui a présenté la loi était un extraterrestre, mais assurément pas reconnu comme tel. Saint-Germain est le plus connu du groupe qui a dirigé la disposition de réformes économiques. Et parmi les volontaires qui sont venus à l'aide de la Terre, se trouvent des âmes expérimentées dans la mise en place de systèmes économiques pour l'amélioration de toute une civilisation. Tout cela et bien davantage aurait été expliqué par des personnes internationalement respectées et des visiteurs extraterrestres dans le programme télévisé mondialement qui a été empêché par la tragédie du 11 septembre. Bien que les Illuminati aient réussi à empêcher que ces vérités soient révélées publiquement, les travailleurs de lumière et les familles des autres civilisations dans les vaisseaux spatiaux entourant la Terre ou vivant parmi vous ont fait d'immenses progrès en relation avec le dessin primordial de Nussara. Maire, s'il te plaît, indique les dates des messages qui incluent des informations sur sa portée et le déroulement de son processus. Le message du 16 juillet 2004 inclut les objectifs de Nussara, et Mathieu et Aton parlent de ses progrès dans le message du 13 août 2006. Les difficultés à transmettre l'information au public sont incluses dans les messages du 1er mars 2004 et du 20 avril 2016. Et parmi les nombreux messages qui mentionnent des malentendus courants au sujet de Nussara, celui du 11 mars 2013 semble être le plus important. Merci. D'autres références parlent aussi de l'importance de la synchronicité, de savoir que nous sommes un, d'observer nos pensées et de savoir que nous expérimentons de nombreuses densités en même temps. Est-ce une autre façon d'expliquer le continuum ? Ce qui suggère que le voyage dans le temps devrait avoir une interprétation révisée. Peut-être que nous ne voyageons pas, mais déplaçons notre conscience dans des ouvertures du continuum. Nous félicitons ce lecteur d'avoir connecté les points du voyage dans le temps, du continuum et de la conscience, c'est en effet une perception illuminée, mais il n'y a plus que cela. Dans les messages précédents, nous avons dit que tout ce que vous considérez comme appartenant au passé, présent et futur a lieu simultanément sur différents plans d'énergie dans le continuum. Une autre façon d'affirmer que tout ce qui existe dans cet univers a été et sera pour toujours manifesté par la conscience au même instant, maintenant. Et la vérité supérieure est, tout est conscience et il n'y a que la conscience. C'est insondable pour vous en ce moment, mais peu à peu, ce sera révélé alors que vous continuez à découvrir ce qui est connu au niveau de l'âme. Plus vous découvrez, plus vous acquérez de pouvoirs, plus vous avez la capacité de penser votre chemin vers n'importe quel moment du temps ou endroit de votre choix. Vous voudriez peut-être rendre visite à quelqu'un qui vous est cher, observer une époque passée ou future d'un autre monde, ou assister à une classe tenue par un maître. Vous pouvez explorer les cieux lors d'un voyage astral dans votre corps éthérique. Voyager dans un vaisseau spatial. Imaginez votre destination souhaitée, vous dématérialiser, puis vous rematérialiser une fois là-bas, ou vous asseoir dans un fauteuil à la maison et regarder à distance ce que vous souhaitez. Nous parlons de profiter consciemment de ce genre d'expérience. Beaucoup d'entre vous le font inconsciemment en méditation profonde ou pendant votre sommeil. Au cours de ce dernier, ce que vous qualifiez de rêve, sont souvent des souvenirs peut-être symboliques de réunions ou d'événements réels que vous avez observés ou auxquels vous avez participé. Très cher, des aventures vous attendent que vous ne pouvez pas imaginer parce que vous ne vous souvenez pas où vous avez vécu ou voyagé dans cet univers ou avec quelle facilité vous vous êtes déplacé d'un endroit à l'autre. Vous ne vous souvenez pas quelle puissance être multidimensionnelle vous êtes. Mais vous le ferez, à nouveau, et quand vous choisirez de passer en revue cette vie, vous vous sentirez satisfait que votre fermeté dans la lumière ait aidé la civilisation de la Terre à s'éveiller et à manifester la plénitude de l'âge d'or de la planète. Traduction Alain Bonnet